Pour la fédérie de la nouvelle année, que pensez-vous de la situation au Cambie ? C'est une situation commise, tragique. C'est vraiment triste. Voilà un monsieur qui a régné d'une main de fer sur ses compatriotes pendant 22 bonnes années. On fait des élections, lui-même déclare qu'on l'a battu. Il remercie le gagnant et quelques jours plus tard, il fait un marche arrière, il dit non, tu ne parles pas. Il semble maintenant que la raison serait qu'il a peur qu'on ne lui demande des comptes. Et cette raison se défend un peu, d'autant puisque, n'oublions pas que quelques jours avant les élections, il avait demandé à sortir du TPI, du TPI, du TPI, pénal international. Pourquoi ? J'ai écrit là aussi, il y en a dit pour dire, voilà, ces râtelés veulent maintenant avoir les coups d'échange et nous cibouiller en basse bleue. Alors, c'est ça, lui, le Burundais, même nos frères de l'Afrique du Sud, Mandela n'étant plus là, commence aussi à se permettre des choses tout à fait inagréciées. Voilà, donc, ayant peur qu'on ne lui demande des comptes, il veut rester. Mais si jamais, au grand jamais, on le laissait au pouvoir, et bien il n'y aura plus jamais d'élection en Afrique. Parce que quiconque, il est aux élections, qu'il soit battu ou pas, il dira, non, je reste, se passant, n'est-ce pas, s'adossant, n'est-ce pas, à leurs armées prétoriennes, et bien, il n'y aura plus de choses. Nous l'avons vu avec le petit Congo, le grand Congo, vous savez que le jour de la Noël, il y avait encore pas mal de morts, selon les radios internationales. Alors, ça veut dire que la CDAO, pour une fois, doit faire preuve de responsabilité. Elle doit nous dire qu'elle est là pour le service des peuples, et non pas pour quelques rois tenus, et qu'elle n'est pas un syndicat de chef d'État. On doit dire à son monsieur, on doit lui faire, comment dirais-je, comprendre raison. On doit lui dire non, ça ne peut pas, ça, ça ne peut pas qu'on l'air. Si on le laisse, ça devient précédent, terrible. Voilà mon sentiment. Un mot pour la nouvelle année, pour le même Togolais, et pour toute l'Afrique. Je souhaite pour l'Afrique, pour le Togo, l'Afrique en général, une bonne année. Comme vous le savez aussi, je viens d'écrire quelques livres, où je dis, où j'observe avec douleur que l'Afrique est devenue malade de ses dirigeants post-coloniaux, à part quelques rares d'exception. Donc, je souhaite aux Africains de se serrer les pouces, parce que là aussi, c'est quelque chose qui nous manque, à mon avis. N'est-ce pas ? À la veille du mouvement de libération nationale, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des mouvements de rassemblement, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, et en Afrique de l'Ouest, le rassemblement démocratique africain. Ça a joué beaucoup, ça a pesé beaucoup sur les colonisateurs. Aujourd'hui, nous naviguons un peu en basse-clos, en solo, et je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Je crois qu'avec le temps, les vrais démocrates, les vrais amoureux du changement, devraient se serrer un peu les coudes. Signer des plateformes minimales, de collaboration, de coopération, n'est-ce pas ? De soutien mutuel, je crois que ça contribuerait à faire avancer un peu le combat commun. Donc, je souhaite à ce peuple une très bonne année 2017, et qu'à partir de 2017, que nous nous arrangions, nous les peuples africains, que nous nous arrangions à dire à ces petits voteleux-là que trop, c'est trop. Voilà, c'est tout ce que je souhaiterais à la photo et à la fin. Monsieur Colby, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, l'honneur que vous m'avez fait de vous parler un peu de ma petite expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada